Le second chapitre traite des immigrations de l'époque du capitalisme. A la différence des immigrations antérieures, ce ne sont plus désormais des peuples entiers qui migrent. Si, avant le capitalisme, la principale raison des migrations était la catastrophe naturelle, elle devient, depuis son apparition, la catastrophe économique. Le capitalisme est en effet le premier mode de production économique qui ne peut fonctionner qu'en s'étendant. Or, cette extension se fait au détriment des productions et des producteurs locaux. Soumis à la concurrence de la grande industrie, les productions locales, périclites et les producteurs locaux sont contraints par la misère à l'immigration. Tous ceux n'arrivant plus à vivre de leur petit lopin de terre quittent leur village pour émigrer vers les régions industrielles du pays ou vers celles des pays voisins. C'est pour cette raison qu'il faut faire démarrer l'immigration moderne, non pas à l'arrivée des premiers Italiens ou Polonais, mais à l'exode rural interne. Les places économiques occupées, les conditions de travail, les discours racistes à leur rencontre ont touché pour la France d'abord les Auvergnats et les Bretons, avant de s'orienter vers les Belges et les Italiens, pour ensuite se diriger vers les Nord-Africains et les Subsahariens. Le chapitre rappelle pour chacune de ces immigrations la similitude des discours médiatiques et politiques dévalorisants et humiliants et la similitude des politiques inégalitaires et répressives de l'homme du capitalisme à aujourd'hui. Pour ne citer qu'un exemple, le chapitre décrit les accusations de communautarisme qui ont été portées contre les immigrés italiens, présentés aujourd'hui comme une immigration réussie. Sous-titrage ST' 501